Depuis le début de l'année, je suis quasiment tout le temps avec les pros, avec Hugo, Antoine, Inori, etc. C'est un peu compliqué de tout le temps s'entraîner avec les pros, puis après de redescendre que le week-end pour faire les matchs avec le centre de formation. Moi, je suis plutôt un joueur de duel, par rapport à mon physique et mon gabarit, je suis quelqu'un de plutôt assez rapide. Il a une maturité déjà très importante pour son âge. Il lui manque peut-être un petit peu de qualité physique pour exister à ce niveau pour l'instant, mais il a vraiment une grosse intelligence de jeu. C'est un garçon qui sait être patient, qui sait attendre son heure tout en travaillant. C'est vraiment agréable de travailler avec lui au quotidien. J'ai commencé cette année à faire en tant qu'entraîneur un BP Chefs. Tu vois toutes les tactiques qui sont mises en place. Toi, en tant que joueur, tu t'exécutes, tu essayes de faire le mieux possible. Mais au final, il y a carrément des tactiques qui sont mises en place par les entraîneurs avant. C'est ce qui me plaît le plus, on va dire. Donc il a dû prendre des séances en main, il a dû réfléchir à des constructions de séances. Tout ce travail-là, il a fait prendre un peu de recul sur sa pratique. Se dire à quel moment je dois poser des problèmes sur une défense étagée, sur une défense à ligne. Donc il réfléchit beaucoup au handball, ce qui l'aide sur le terrain à être plus efficace. Ça me change un peu quand je redescends par exemple avec le centre, où j'ai un peu plus de temps de jeu, je peux me permettre un peu plus de choses. Et c'est moi qui mène le jeu au centre de formation pendant pratiquement tous les matchs. Donc après, bien sûr, je joue avec l'entraîneur. Mais oui, des fois, je propose quelques stratégies pour essayer de voir, pour essayer de mettre les adversaires dans un piège. C'est sûr que tu prends énormément d'expérience, que ce soit à la finale, quand on a joué contre la Slovénie, où on a perdu. Avoir un public comme ça contre nous, tu sens le poids de la balle. Et là, tu comprends les mots des entraîneurs, etc. Nous, en plus, on a habitude à Chambéry avec le phare, qui est vraiment tout le monde avec toi. Là, 5000 contre toi, c'est carrément différent. Si je suis convoqué, ça me fera énormément plaisir. Et puis, je découvrirai une nouvelle compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada